Générique ... Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 13 septembre. A la lune de l'actualité, la mobilisation s'amplifie du côté de la préfecture où le siège s'organise. Les membres du collectif de Mayotte ont ainsi installé des toilettes à quelques pas du service des migrations et de l'intégration. Une nouvelle manière de montrer aux autorités que le combat ne fait que commencer et que le collectif est prêt à tenir sur la durée. En attendant, Azali Asoumani tente de se faire des alliés en Asie tandis que le Quai d'Orsay choisit la carte de l'apaisement en autorisant la délivrance de visas pour les étudiants comoriens. Un sujet signé Abbas Alidi et Daniel Deragakura. Après une énième nuit passée à même le sol, les membres du collectif de Mayotte ont attaqué une nouvelle journée devant l'entrée du service des migrations et de l'intégration. Hier, ils ont appris que le Quai d'Orsay avait fait un pas vers l'état comorien concernant les visas des étudiants souhaitant se rendre en France. L'histoire des visas, c'est de la poudre aux yeux. On nous dit que l'ambassadeur de France aux Comores est en train de délivrer des visas pour les étudiants qui veulent partir en métropole. Cela m'étonne d'ailleurs, me choque parce qu'il y a des étudiants comoriens qui sont à Mayotte et qui veulent avoir des visas pour la métropole. Mais ils ne veulent pas aller chez eux sous prétexte qu'ils préfèrent ici parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais ici, ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils sont en situation irrégulière. Ils seraient d'ailleurs sages pour eux. J'espère que l'assadeur qui les conseille fera son boulot. Elle leur dira plutôt que de rester ici, faire une année blanche, aller là-bas et faire leur demande de visa à partir de chez eux à Moroni. En attendant d'éventuels retours volontaires, les Quassas continuent d'affluer sur le territoire. Et comme pour les régularisations, les membres du collectif ont décidé de se mêler sérieusement des réseaux de passeurs. Nous dirons aussi un mot sur les Quassas qui entrent encore et qui vont continuer à entrer. Ça ne sert à rien qu'on s'énerve sur les Quassas qui entrent. Parce que de toute façon, on a dénoncé cet état de fait. Nous savons aujourd'hui qui fait entrer ces Quassas. Nous savons aujourd'hui où est-ce qu'ils vont quand ils arrivent. Nous savons aussi aujourd'hui comment ils entament leurs démarches pour se faire régulariser. Donc tout ceci, le préfet est au courant. On l'en a informé hier. Tout ceci, nous avons découvert par où ils passent. Nous connaissons même leurs codes de fonctionnement. Parce qu'ils ont aussi des codes. Les codes, nous les connaissons maintenant. Et c'est dommage pour eux, c'est fini. Même s'ils entrent, ça ne servira à rien du tout. Parce qu'ils vont rester dans des situations précaires. Pour appuyer leurs menaces, les membres du collectif ont décidé d'investir davantage les lieux en faisant installer des toilettes mobiles. Nous sommes partis pour durer devant la préfecture. La preuve, nous avons même commandé des toilettes mobiles qui sont installées derrière nous. pour permettre aux mamans d'aller à leurs besoins tranquillement, sans contrainte. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? C'est que c'est le calme. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Tout en sachant que la guerre est éclatée. Nous sommes en pleine guerre. Et ça, on en a parlé au préfet. Les membres du collectif se disent pacifiques, mais prêts à participer à une guerre, qui a débuté il y a plus de 40 ans. Connu pour son combat syndicaliste, Ousseini Baalachi est au cœur de plusieurs actions, telles que celles menées actuellement par le collectif de Mayotte. Souvent présent aux abords du service des étrangers à la préfecture, il a décidé de s'impliquer encore davantage en dormant sur place. Ce matin et après une nuit faite notamment de gardes pour éviter d'être attaqué, il était sur notre plateau pour nous expliquer les raisons de son engagement. Selon lui, l'équilibre de la société maoraise est aujourd'hui mis à mal par l'afflux migratoire. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kouesi. La question de la résistance, si nous voulons le traduire comme ça, oui, on peut dire que c'est de la résistance. Tout simplement parce que Mayotte est à une toute petite île. Il ne faudrait pas du tout se voiler la face et imaginer qu'il pourra contenir toute la population du monde qui veut venir ici pour soi-disant avoir une meilleure vie. Or, la vie, quand un individu vit sur un territoire, il a besoin de plusieurs facteurs qui puissent lui garantir cette meilleure vie. Si ces facteurs ne sont pas réunis, alors comment est-ce qu'il peut s'en sortir ? Alors, ce qui se passe en ce moment à Mayotte, c'est un déséquilibre de la société. Sociale dans votre 19h depuis la fin du mouvement de grève générale, les revendications salariales ont laissé la place aux problématiques de sécurité et d'immigration. L'intersyndicale se fait plus discrète et les syndicats travaillent chacun de leur côté afin de préparer les futurs combats. A ce titre, hier, la CGTMA a organisé une assemblée générale afin de faire le point en cette période de rentrée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ne tourne pas rond et que des conflits sociaux sont à craindre dans les prochaines semaines. Leslie Vimonet La rentrée sociale est l'occasion de faire le point sur la situation au sein des entreprises. Et après la mise en place progressive du Code du travail de droit commun, le moins que l'on puisse dire, c'est que des crises couvent. Premier point de discorde, l'application des 35 heures. Déjà, il faut voir que depuis le 1er janvier 2018, on nous a annoncé l'application du Code du travail à Mayotte. Et puis, avec l'application du Code du travail, il y a un décret qui est sorti déjà pour l'assumération des 35 heures pour accompagner les entreprises. Certaines entreprises sont réticentes là-dessus. Ils ne veulent pas appliquer les 35 heures. Ils essaient de déroger en faisant signer des accords d'entreprise avec les représentants du personnel dans l'entreprise sans que ce soit les délégués du personnel. Donc ça, c'est du jamais vu. Ça, ce n'est qu'à Mayotte qu'on peut trouver des entreprises qui essayent. Autre point de conflit et non des moindres, la mise en place des conventions collectives. Le secrétaire de la CGTMA dénonce des chantages dans certaines entreprises. Ils annulent tout simplement la prime d'anciennité des salariés sous prétexte que la directe a dit. D'ailleurs, je souhaiterais que la directe vienne se prononcer sur ce sujet-là concernant les primes d'anciennité qui relèvent d'un accord de 92. Mais en même temps, il y a un accord qui a été signé en 2012 que dans cet accord, il était prévu justement à ce que progressivement la prime d'anciennité devrait être éliminée, mais sous condition qu'on applique à Mayotte les conventions collectives. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et ils ont profité de ce manquement et de la volonté manifeste de certains employeurs de ne pas avancer vers l'application des conventions collectives et d'annuler tout simplement la prime d'anciennité des salariés. Donc certains salariés se trouvent avec une diminution d'environ 15% de leur rémunération, entre 5 et 15%. La grande distribution ou encore le BTP sont au cœur de la tempête sociale qui couvrent au port de Longonie. Le risque de licenciement à la Smart fait aussi craindre des mouvements de grande envergure dans les prochaines semaines. À Mayotte, il y a certaines personnes qui ont tendance à faire freiner ces évolutions. Pire encore, depuis l'entrée au statut du département et puis depuis l'annonce de l'application du code du travail, tout le monde invente tout sauf l'intérêt des salariés. Donc c'est là où, d'ailleurs nous avons eu une réunion hier de la commission exécutive de la CGTMA. Les choses ont été claires. On ne peut pas comprendre qu'il y a des droits qui sont étendus et que ces droits ne sont pas appliqués ou ne sont pas applicables. Il y a des réflexions qui sont menées entre la CGTMA et les représentants du personnel qui sont dans ces entreprises, mais aussi avec les salariés qui se plaignent tous les jours. Et rien n'exclut effectivement qu'il y ait des actions qui sont organisées dans les entreprises. Les dernières années ont été marquées par des mouvements très durs à l'instar de la Colas, Maïko ou encore Balou. Avec l'application du droit commun, il est à craindre que les bras de fer sociaux se multiplient dans des secteurs d'activité comme le BTP et le commerce. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 13 septembre. Suite à l'organisation d'un concours d'architecture, l'agence Encore Heureux a été choisie pour la construction du lycée des métiers du bâtiment à Longoni. Il occupera 20 000 m² et accueillera 1 800 élèves sur des filières générales, technologiques et professionnelles dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Équipé d'un gymnase, d'une salle polyvalente, d'un internat et d'une cuisine centrale de production de repas, son ouverture est prévue en 2021-2022. Coût des travaux 73 millions d'euros. Le lycée sera intégré dans l'aménagement d'un nouveau quartier. Conçu comme des équipements indépendants, ses installations sportives et culturelles seront ouvertes au riverain. Les bâtiments feront la part belle à la sobriété énergétique grâce à l'emploi de la brique en terre compressée, un matériau local au bilan carbone imbattable et aux bonnes propriétés thermiques et hygrométriques aux côtés du bois, de l'acier et du béton. Le début des travaux est prévu dans un an et demi. Hier, Tani Mohamed Soali était en réunion au ministère du Travail. A cette occasion, l'instance paritaire de Mayotte et le sénateur ont insisté sur le projet de régionalisation du pôle emploi Mayotte. Au cours des échanges, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé sa venue à Mayotte courant novembre. Après le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, cette rentrée 2018 est l'occasion pour un autre membre du gouvernement de se rendre sur le département le plus pauvre de France. A noter que cette visite intervient quelques mois après la mise en place du Code du Travail de droit commun qui a débuté au 1er janvier 2018. Zone franche, pôle emploi Mayotte, convention collective, rattrapage social, politique de développement économique. Nombre de ces sujets seront à coup sûr abordés par la ministre, tout comme la mise en place des mesures du plan pour Mayotte en faveur de l'économie locale. Pour l'heure, les dates exactes de sa venue restent à définir. Depuis quelques jours, une gronde populaire prend de l'ampleur dans le sud de l'île. Le tract suivant circule actuellement sur les réseaux sociaux. Il est ainsi indiqué que le collectif des professionnels libéraux, IDE, kinés, ambulanciers et usagers de la route du sud sont en colère. Le collectif poursuit en ces termes, la lutte doit être accentuée et maintenir la pression au conseil départemental. Seul mot d'ordre, reboucher les nids de poules sans délai. Nos routes sont malades, dépensement pour nos routes. Une opération de sensibilisation ainsi a été menée hier auprès des habitants. Un seating est également prévu au conseil départemental. Par ailleurs et en guise de première action, les membres du collectif ont décidé de remplir les nids de poules à l'aide de fleurs. Les images font leur effet et sont reprises en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. On termine en prenant la direction des établissements scolaires de l'île. Depuis la rentrée, les opérations de sécurisation des établissements scolaires se multiplient, que ce soit en zone police ou gendarmerie. Ce matin, sur réquisition du procureur de la République, une vingtaine de gendarmes et un maître chien étaient ainsi présents devant le lycée de Chirongui. Idem au collège de Doujani où des fouillons tuent lieu toute la matinée afin d'éviter que des objets dangereux entrent dans l'établissement. Nous étions sur place afin de vivre ces opérations propres au 101e département de France. Abbas Alidi et Daniel Deragakour. En arrivant ce matin, les élèves du collège Nelson Mandela ont eu la surprise d'être accueillis par les forces de l'ordre. Présents aux abords de l'établissement, les fonctionnaires de la police nationale ont procédé à des fouilles dans les sacs écartables des élèves. L'association du collège nous avait sollicité depuis le début de l'année. Elle constatait qu'il y avait un petit flottement dans les règles de sécurité aux abords des établissements scolaires. En accord avec le directeur d'établissement, nous avons donc décidé de contrôler à l'entrée de l'établissement les sacs des élèves. Une opération d'autant plus justifiée puisque parmi les objets collectés, plusieurs lames de rasoir, des lances-pierres, des couteaux ou encore des ciseaux. Le dispositif a donc fait ses preuves à tel point que le responsable de l'établissement a demandé à ce que l'expérience soit renouvelée. Le directeur a trouvé ça très judicieux, donc il nous demande déjà un rendez-vous pour le deuxième trimestre. Nous allons aussi, toujours à la demande des établissements scolaires, renouveler l'opération sur Passamenti, Tsunzu et Kaweni aussi, où là nous avons, je vous rappelle, 12 000 élèves, un flux incessant, des rentrées et sorties qu'il faut maîtriser pour la sécurité des élèves et à la demande des parents. Du côté des élèves, l'opération peut avoir de quoi surprendre, d'autant qu'ils n'ont pas été prévenus préalablement de l'intervention des policiers. Pour le principal de l'établissement, l'intérêt réside justement dans cet effet de surprise. Il faut surtout que les élèves comprennent qu'on peut intervenir à tout moment et en tout lieu, sur la voie publique mais aussi dans le collège. Ils savent très bien que c'est pour assurer leur sécurité, qu'on n'est pas là pour effectivement faire de l'enquête policière, on est là pour faire de la prévention. Cette action devrait être prolongée par des actions de formation autour de la loi des droits et devoirs des élèves en partenariat avec la police nationale. A l'échelle du département plus généralement, il faut d'ores et déjà s'attendre à voir se multiplier ce type d'opération, tant en zone police qu'en zone gendarmerie. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501